Salut, c'est Bertignac, Louis sur le mensuel. C'était un titre d'une des chansons et au moment de choisir un titre d'album, j'ai pioché parmi les chansons et puis j'ai trouvé que celui-là, c'était le plus explicite. Et puis en fait, je trouvais que ça me collait pas mal, parce que j'aime bien me sentir un peu un grizzly. C'est dans le sens, bon, le vrai sens, c'est que c'est vrai que je suis le genre à hiberner un certain temps. Je peux rester longtemps dans mon studio sans en sortir et je m'y sens très bien et je suis assez solitaire. Je peux rester longtemps tout seul. J'adore être tout seul. J'adore aussi la compagnie, mais j'adore aussi rester longtemps tout seul. Et puis le côté pas vrai aussi, c'est que c'est gros, c'est plantigrade, donc c'est lourd, ça tient bien les pieds sur la terre et c'est le contraire de moi. Et bien, je suis pour la longévité. En fait, je me sens très jeune, c'est terrible, mais je me suis pas vu grandir, je me suis pas vu vieillir, sauf dans la glace. Mais je me suis jamais trouvé beau, donc c'est pas trop dramatique. Mais je me sens comme un gamin et j'ai quand même le sentiment que je vais finir ma vie comme un gamin qui a presque pas vécu. C'est terrible. Qui a pas vécu ou qui a pas grandi ? Un peu les deux, qui a pas grandu. Et bien parce que la vie est trop courte, je devrais vivre 500 ans à peu près. Il y a de ça, c'est vrai que souvent je rate des choses qui se passent parce que je suis souvent dans ma tanière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que j'ai un besoin de vivre qui est certainement le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que le mien est encore plus terrible que la plupart des gens. Je trouve que les journées sont trop courtes, c'est pour ça que 4-5 heures par nuit, ça me suffit largement. Et je trouve que les années passent trop vite et que les décennies passent beaucoup trop vite et que ça passe de plus en plus vite et ça m'inquiète vraiment. Qu'il y a de ça, qu'il a re-masse. Tu oublies me Renee, punk, 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 punk Qui t'a de ça, qu'il vous parle quand même, qu'est-ce que ça et qu'on attende possible. On a ditatively la vie objective et j'ai désiré notice-alım Je pense qu'ils m'ambassent mon avis. Que quelle est qui a du vide ? εοce pour moi c'est nous au grand prière 오늘 m'ambassant du jour et en plus loin dans celle où l'on enfasera tu lugares 2014 . Je n'ai aucune nostalgie particulière parce que j'ai souvent vécu des belles aventures dans ma vie et celle d'aujourd'hui est superbe aussi. Et bon peut-être je commencerai à être nostalgique quand ma vie sera pourrie mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Oui, je fais cendrillon parce que les gens la demandent et je ne peux pas me permettre de ne pas la faire parce que de toute façon je ne sortirai pas de scène tant que je n'aurais pas fait. Donc j'ai fait même assez rapidement pour me débarrasser. Et puis ça arrive que j'en fasse d'autres et ça c'est vraiment toi ou des trucs comme ça. Bravo. Je trouve cet album, il me ressemble plus que les autres parce que justement je l'ai fait en une journée, je l'ai enregistré en une journée. et c'est comme la scène, comme disait Nono tout à l'heure sur sa chanson, quand c'est vite fait comme ça, c'est plus profond. Ça nous ressemble plus que quand on travaille pendant des mois sur un truc. Et donc c'est vrai, c'est vraiment moi. On me mettrait une journée en studio, je ferais à peu près le même, je pense. Vous travaillez beaucoup à l'instinct justement ? Oui, parce que c'est ma qualité principale, c'est que je suis assez bon pour improviser et j'ai une bonne présence d'esprit quand il faut. Quand il faut, je m'en sors toujours rapidement. J'adore Won't Get Full de Gagne Chanson des Wu. En ce moment, j'ai ajouté Will Not Love que je ne fais pas toujours mais assez souvent parce que ces deux morceaux, c'est mes deux morceaux préférés de mes groupes scéniques préférés qui étaient les Wu et Led Zepp. Et ces deux morceaux que quand j'étais gosse, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire un jour en scène. Parce que ça me paraissait techniquement trop difficile. Et techniquement, j'ai progressé et puis j'ose chanter, j'ose me prendre pour Robert Plant bien que je chante moins au clé, je la fais à ma façon. Et ce n'est pas ? Et c'est juste ça ? Oh, c'est pas ? Oui, c'est dur. J'aime pas ? Sous-titrage ST' 501 J'ai absolument ces deux extrêmes, c'est que c'est soit tout seul, soit devant 2000 personnes. Et j'adore les deux, j'adore vraiment les deux. Me retrouver tout seul, ça me repose, je suis seul avec moi et la musique c'est très très bien aussi. Mais devant les gens, c'est une thérapie qui m'est totalement indispensable. C'est une thérapie parce que ça me donne confiance en moi. C'est fort du fou, c'est normal quand vous soignez mille personnes à la fois en grattant sur des cordes. Et enfin vous les soignez d'une certaine manière parce qu'ils arrivent comme ça, ils sortent avec la banane. Donc c'est important de... C'est pas comique mais c'est un autre truc, on nourrit le cerveau des gens, on nourrit l'âme un peu. Et c'est très gratifiant évidemment. Donc j'ai jamais eu besoin de psychiatre parce que ça, ça fait beaucoup de bien. C'est comme un peu Coluche qui disait, j'ai été voir un psy parce que je pissais au lit. Maintenant je pisse toujours au lit mais je suis fier. Chez les deux, c'est un peu la même chose, c'est qu'elles sont... C'est des fourmis, elles sont très travailleuses. Elles laissent rien au hasard et elles composent des textes qui leur collent. Enfin Carla c'est sur tous les textes et Joyce c'est sur tous les mélodies. Mais elles apportent vraiment, vraiment quelque chose de très important et elles ont juste besoin de moi. C'est-à-dire que je sais qu'entre elles et moi ça suffit, on peut se débrouiller. Parce que justement elles ne me demandent pas d'appeler un grand orchestre pour réaliser le truc. Carla comme Joyce, je peux à peu près tout jouer. C'est-à-dire les guitares, les percussions, les petites notes de piano, des trucs comme ça suffit. Quand je bosse pour moi maintenant, la différence entre le Grizzly et les autres albums c'est que je fais vaguement des maquettes en sachant que ça sera des maquettes et que je ne veux pas... Ce n'est pas la peine de trop s'emmerder à chiader le truc. Je me dis, je vais le faire en studio. Alors que quand je réalise pour Joyce ou Carla ou pour mes anciens albums, je me disais, il n'y a pas tellement de différence entre les maquettes et un album. Donc je faisais comme pour les maquettes et je soignais les maquettes et à la fin ça sortait comme un album. Alors que là, pour mon disque, je fais des maquettes vite faits, bien faits, mais vraiment pourris. Et je me suis dit, on va faire ça dans un studio. J'ai pris deux bons musiciens et en 24 heures, on a tout fait, franchement. Je pense que je ferai comme ça à partir de maintenant. Mes disques, je les enregistrerai très vite pour qu'ils aient cette fraîcheur, cette spontanéité autant de moi que des autres musiciens. Mais par contre, si je casse de bosser encore avec Joyce ou d'autres gens, d'autres filles, parce que je préfère bosser avec les filles. On y va. J'entends rien du tout, allez. J'ai dit que ça reste tendre Pour qu'il ne vache jamais de froid Que je pense et bien la lutte Et que je ne sais pas Que je sais tous les méreux de main Que je ne joue pas à l'été N'oublie pas chacun Les méreux d'un Je ne joue pas pour la vie de ma voix Que je trouve mes souvenirs Mais ma fière Sur la pointe des doigts 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 La pointe des doigts